« Hey! La zone! C'est la zone! La zone à Marcoux! » Ah, je m'ennuie des tapis rouges. Rale, tu l'as animé pour les Gémeaux dimanche. Mais tu sais, tu posais des vraies questions. Moi, j'aimais mieux dans le temps que les gens décrivaient de la guenille. Ah! Quelqu'un qui arrive en limousine, on décrivait ce qu'elle portait, puis tchabay, dis pas un mot. J'ai imaginé ce que ça donnerait si on avait ça le matin en studio. On regarde ça. Oh! C'est l'arrivée d'Étienne Marcoux! Wow! Quel look! Short abordable, hein, qui met en valeur des mollets à faire rougir les guédailles. Un T-shirt de marque aux allures décontractées. On sent qu'il a payé cher, mais on sent qu'on le sent pas beaucoup. C'est payé cher, mais c'est lavé souvent. Oui! Il porte la casquette, hein. Ça, c'est avantage son visage rond. Il nous fait oublier que ses 42 ans, il l'est fait. Quel style! À l'aise dans son corps. Hé, surprenamment, oui. Il porte ses lunettes, enlève ses lunettes, porte ses lunettes, enlève ses lunettes. On voit qu'il s'est pas encore habitué. Et nous, encore moins, je dirais, Étienne. Oh, attention, c'est Martin Cloutier qui fait son entrée, là. Ah, oui. Toujours, toujours habillé chez l'équipeur, hein, de la tête aux pieds. Martin qui a un critère mode, la résistance. Oui! Heureux propriétaire de la carte triangle, hein, une carte fidélité qui lui ajoute des points, que ce soit pour l'achat d'une paire de gants, d'un pantalon ou d'un taille. Ceci dit, Étienne, c'est pratique et c'est de bon goût. Mais plus pratique quand même, oui. En termes de style, Dominique Sion est heureux d'avoir Martin dans l'angle mort depuis 30 ans. Oh! Et là, attention, c'est M. le juge qui fait son entrée. Oui! Ah, bien oui. Lui, sa paire de grosses lunettes, hein. D'ailleurs, on le dit pas qu'il porte des lunettes, mais bien que ses lunettes, ça, pas le porte. Oui. M. le juge, lui, il est habillé par... Et sa blonde, rappelons qu'il est daltonien. C'est fou, hein, avec ses lunettes-là, voire si gros et si mal à la fois. Et encore une fois, là, M. le juge qui porte le bandana. Un bon flash. En 2003, oui. Oui. Et comme un micro des fantastiques, ça s'étire, hein. M. le juge a un look sport et des mollets qui font frissonner Danique Martineau. Ah, en effet, moi, là, un mollet bien musclé, ça me travaille au niveau du bas du corps. Attention, attention, c'est Valérie Roberts qui fait son entrée en studio. Oh! Comme sur un vrai tapis rouge, elle n'est pas la compagnie de son chum qui s'en remet de sa brosse du dimanche devant les trois games de la NFL. Ah! Cette Valérie rayonnante malgré la fatigue. Rappelons que Valérie s'empêche de boire la semaine pour être en forme à la radio, à l'exception des mordis, jeudis et mercredis. Ah, il fait parfois une exception le lundi et le vendredi. Oh, si, oui. Valérie arborde un style décontracté. C'est magnifique. Oui, mais attachez-vous pas, cette tenue entre dans une rotation de 244 kits. On va revoir cet agencement en juin 2025. C'est coloré, les agencements fonctionnent, mais c'est demandant pour la rétile. Aïe, 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 oui. Monsieur le juge le daltonnier qui nous fait une crise d'épilepsie dans le coin. Valérie Roberts qui s'habille en 4K. Ah, la définition? Non, le prix. Merci beaucoup, Dominique Martineau. C'est ce qui m'a fait au tapis rouge de l'arrivée studio des comiques. Rappelez-vous qu'à 3h30 du matin, leur style, ils le définissent à tantons. T'as aimé la zone à Marcoux? Retrouve Étienne et toute l'équipe de Debout les Comiques en semaine dès 5h30. 96.9, c'est quoi?